les gens aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo je vais vous montrer comment réaliser des bougies avec des noix de coco bougie vous aurez besoin de cire de soja ça vous le trouvez sur amazon ou sinon de la cire végétale cire de candélia j'ai eu du mal vous le trouvez celui-là sur aromazone après j'ai pris de la fragrance de coton mais vous pouvez utiliser n'importe quelle fragrance là c'est des mèches en bois et de deux cocos les mèches de bois vous avez donc le petit support et les mèches sont comme ça après vous les vous mettez le support dans la coco une fois que la cire elle a fondu et vous coupez à peu près ici et moi là je vais en mettre trois parce que je trouve que c'est beau avec trois trois mèches les cocos là moi que j'ai pris c'est des cocos où il y avait de la graisse pour les pour les oiseaux pour ça qu'il ya un trou il y avait une ficelle mais je n'ai pas gardé la ficelle prenez un parce que c'est un DIY vous pouvez prendre un café moi j'ai pris un comme ça à la vanille donc oui pour en venir à mes cocos là je vais mettre en fait j'ai fait je vais remplir le trou avec de la avec mon pistolet à colle parce que quand je vais mettre la cire sinon ça va se sauver je vous mettrai tout en barre d'informations les mais pas les mesures ce que vous avez besoin donc 100 grammes de cire le nombre de cuillères de fragrances voilà et là j'ai coupé en fait mais mais une tige de bois oui vous les mettez comme ça ça va bien rentrer à basse avec pas donc vous mettez votre tige dans le support et après vous mettez dans la coco je pense que quoi ça passe mais il faudra pas mettre plus parce qu'après ça va faire beaucoup et vous pouvez le faire aussi avec des cocos des noix de coco vous coupez votre noix de coco en deux vous poncer la noix de coco et vous pouvez faire exactement pareil donc là j'ai positionné ma mèche de bois au fond je pense que ça va poser un problème pour en mettre trois je sais pas si vous voyez parce que là donc là c'est bien au fond mais si je veux les mettre en fait en décalé il va falloir que j'attende que la cire elle soit à ça fondue pour les mettre après en dernier parce que si vous les mettez avant ça ça tient pas et donc là j'ai moi j'ai trouvé une coco que j'avais aussi donc je l'ai coupé et j'ai j'ai passé tout autour du papier à poncer mais pareil à l'intérieur vous pouvez pas si vous voyez ça ça s'enlève mais moi je vais rester avec mes cocos comme ça mais voilà sachez que c'est possible de faire avec ça donc là j'attends que la cire elle fonde bon il faut pas être pressé après j'ai été chercher de petits brins de lavande en fait je vais en faire une à coton donc à la fragrance et une avec des huiles essentielles de lavande et par dessus je mettrai de mes petits épiques d'avande après vous pouvez faire aussi avec d'autres huiles essentielles et d'autres fleurs ou d'autres les colorés moi je vais les laisser blanche mais vous pouvez les colorés mettre des fleurs des écorces du sapin ce que vous voulez donc là je vous montre la coco une fois remplie j'ai rajouté moi des comme des passes et des paillettes et là je vais mettre je vais en mettre trois et c'est des petites fées sur amazon comme j'avais commandé la serre de soja j'avais pris un petit kit comme ça vous avez trois trois petits ustensiles donc là la cloche c'est quand vous avez des des mèches en bois vous soufflez pas dessus vous la posez directement sur la mèche et ça s'éteint après vous avez comme un ciseau c'est pour des mèches comme ça un peu tissu je vais vous montrer et après vous avez un dernier ustensiles ça c'est quand vous avez la mèche qui est dans votre bougie c'est pour la ressortir c'est joli il ya des motifs dessus après il y avait d'autres couleurs moi j'ai pris noir mais il y avait argenté et doré donc là je vais vous montrer la bougie bac la première que j'ai fait regarder là ça commence à voyez là on va faire là je vais faire la deuxième donc là c'est la dernière j'ai voulu mélanger du violet mais voyez ça fait un peu bordeaux et j'ai mis des morceaux de la vente comme je vous avais dit et l'huile essentielle mais par contre voilà je vous montre les deux bon bah c'est là déjà l'affiché ce que ça donne dites moi en commentaire à laquelle vous préférez si c'est la blanche ou la ou la bordeaux du coup donc bah c'est la fin de la vidéo n'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire et à me dire si vous aussi vous aimez réaliser vos bougies et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo 1